Alors Gilles Simeoni, bonsoir, on l'a entendu, le Premier ministre sera en Corse dans une dizaine de jours. Apparemment aucune rencontre n'est prévue à l'Assemblée territoriale, mais ce sera un périple dans un certain nombre de communes qui sont détenues par l'opposition territoriale. Vous allez le rencontrer ou pas ? Au moment où je vous parle, ce n'est pas projeté en tout cas par le Premier ministre. Ça fait partie effectivement des points d'interrogation et même des inquiétudes. Parce que vous entendre dire, comme ça a été le cas ce matin, que peut-être le Premier ministre trouverait une demi-heure pour caler un rendez-vous avec le président du Conseil exécutif. D'ailleurs, peut-être pas avec le président de l'Assemblée de Corse, parce que ces rendez-vous sont extrêmement chargés par ailleurs. Je crois que c'est une façon à la fois de mépriser les élus de la Corse, de mépriser le suffrage universel qui s'est exprimé largement en décembre dernier. Et cette fois-ci, on ne peut plus prétendre que ça serait la conséquence d'une manifestation intempestive. Ce n'était d'ailleurs pas le cas avant la venue du président Marcon. Je crois qu'au contraire, il y a une continuité dans l'attitude de l'État qui est extrêmement inquiétante. Et vous irez à ce moment-là le rencontrer dans ces conditions-là ? Je crois que nous avons dit ce que nous avions à dire. Il y a aujourd'hui une donne qui est nouvelle, indépendamment du fond politique qui persiste et pour lequel nous continuons à espérer que le président de la République, le Premier ministre, l'État vont enfin ouvrir un véritable dialogue. Il y a l'élément économique et social qui est extrêmement prégnant avec une prise de position très forte qui permet au Premier ministre de faire la preuve de sa volonté d'ouverture. Alors vous avez achevé les deux jours de session qui ont été marqués par cette rencontre avec les gilets jaunes que vous avez reçus avec le président de l'Assemblée et les responsables des groupes politiques. Vous avez demandé le gel des prix en instituant également une conférence sociale. Eux égard aux différentiels qui existent, vous n'avez pas demandé une baisse immédiate de ce carburant ? Est-ce que vous l'avez demandé au Premier ministre ? On n'a pas demandé une baisse immédiate du carburant, précisément parce que nous ne sommes pas dans une logique de surenchère ou de démagogie. Mais au contraire, dans ce domaine comme dans tous les autres, nous démontrons que nous essayons de trouver des solutions pour tous les Corses et particulièrement dans ce cas-là pour celles et ceux qui sont dans des situations économiques et sociales de grande difficulté. La proposition est claire. Conférence sociale sur l'ensemble des questions économiques et sociales, mais qui doit commencer ses travaux sur la question de la cherté du prix du carburant, avec aussi une demande de ne pas augmenter des prix, alors même que les Corses depuis des années, et pour des raisons qui au moment où je parle restent opaques, payent en moyenne 10 centimes d'euros de plus par litre, donc sont dans une situation infiniment plus douloureuse que celle qui a valu la manifestation de colère que l'on connaît depuis plusieurs semaines sur le continent. – Alors le contexte politique est difficile pour vous et pour la majorité territoriale, puisque celle-ci vient d'éclater en deux groupes. Jean-Christophe Angéline a décidé de faire cavalier seul, et il ne participera pas à l'AG de Femme à Goursiga dimanche. Il vous reproche de ne pas avoir pris en compte la singularité du PNC. Qu'est-ce que vous lui répondez ? – Je ne pense pas que j'ai à répondre à Jean-Christophe, ou que nous ayons à entamer, je dirais, des polémiques. Moi je dis simplement qu'en octobre 2017, tous ensemble nous avons pris un certain nombre d'engagements, qui ont été validés par 1300 militants, que tous ensemble nous avons fait une campagne par laquelle nous sommes engagés devant tous les Corses, et singulièrement en ce qui me concerne, j'étais à l'époque candidat, et je suis aujourd'hui président du conseil exécutif de Corses, et le premier de mes devoirs c'est de respecter les engagements que j'ai pris et qui ont été validés par le suffrage universel, et puis au-delà de ça, au-delà de la logique de respect des engagements, je crois qu'il y a la volonté aussi de construire un outil politique, Femme ou à Goursiga, qui existe déjà, et dont la Corse a besoin dans le contexte politique, économique et social d'aujourd'hui. – D'accord, mais ce qu'il faut entendre à travers ces critiques, c'est aussi la critique d'une pratique du pouvoir très personnel, et que vous n'entendez pas partager ce pouvoir-là à quelque niveau que ce soit. – Ce n'est pas ce que j'ai entendu dans les explications qui ont été données hier, toujours est-il, moi je respecte cette position, je la regrette, bien sûr, mais il faut prendre acte que la structure du PNC aujourd'hui n'est pas prête, n'est pas mûre pour continuer dans le chemin que nous avons commencé ensemble, qui a été validé, qui a été validé par une très large majorité de corps, je crois qu'il faut créer des conditions pour que ce désaccord de l'heure puisse se résoudre rapidement, mais surtout il faut avancer, et il faut avancer conformément aux attentes des Corses, parce que la question ce n'est pas le PNC d'hier ou l'INSEM d'hier, la question c'est Femme-Orago, c'est aujourd'hui et demain, tous les Corses à qui il faut s'adresser, les problèmes économiques et sociaux, la jeunesse, la formation de celles et ceux qui auront dans les années à venir à prendre des responsabilités, c'est en fait le véritable enjeu de l'Assemblée Générale de dimanche. – Depuis 2015, on entend quand même moins les associations, les partis, les syndicats nationalistes, on a l'impression qu'ils sont devenus à taune, alors quel va être aujourd'hui le rôle du nouveau parti qui va être créé ? – Alors moi je pense que, nous l'avions dit à l'époque, et je le maintiens aujourd'hui, d'abord moi je suis président du conseil exécutif, donc je suis aujourd'hui au service de tous les Corses, et je le pense vraiment à m'abstenir de toute démarche partisane, mais en même temps j'ai milité, avec des centaines et milliers d'autres, pour le renforcement de cette démarche FEMO à Gourses, parti FEMO à Gourses, majorité territoriale, père à Gourses, il y a aussi le rôle de FEMO à Gourses, il est clair, à la fois le fil historique du nationalisme corse, et la capacité à agréger dans l'ouverture, les centaines, les milliers de Corses de toute génération, qui se reconnaissent dans la démarche que nous avons initiée, qui ont envie de venir la renforcer, et qui ont envie tout simplement de construire ce pays, avec nous et tous ensemble. – Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada